Annick Louis, non pas qu'elle ne le mérite pas, mais elle ne m'a pas donné énormément d'éléments pour la cerner. Alors je crois savoir, je me trompe peut-être, qu'elle est hispanisante, je crois savoir qu'elle est assez spécialiste de Borges, oui bon je ne me trompe pas c'est bien, je crois savoir aussi qu'elle s'intéresse aux questions épistémologiques soulevées par l'acte littéraire, je n'écoute pas tant mieux, et je crois que c'est par ce biais aussi, qu'il n'est pas immédiat, donc qu'elle est venue à s'intéresser au personnage de Schliemann, Schliemann comme lecteur, lecteur abusif peut-être d'Aubert. Et elle a donc écrit, elle a publié un livre qui s'appelle « L'invention de Troyes aux éditions de l'école des hautes études en sciences sociales ». Tout ça est vrai ? La partie que j'ai entendue est vraie. Le reste aussi l'était. Merci beaucoup. Alors donc effectivement, mon intervention et mon travail envisagent Homer en tant qu'articulateur entre la littérature et l'archéologie, comme l'a annoncé Eveline hier. A l'époque, évidemment, l'archéologie est une discipline en cours de constitution scientifique, puisque nous parlons de la deuxième moitié du XIXe siècle. Je vais commencer par deux petits détours très rapides, certaines des questions ont déjà été évoquées, les débats autour d'Homère au XIXe siècle, et je vais présenter très rapidement Heinrich Schliemann. Alors plusieurs polémiques ont marqué la réception d'Homère en Occident, donc la question homérique à laquelle on a fait déjà allusion hier, donc l'identité d'Homère et les étapes de constitution de l'Iliade et l'Odyssée et l'unité des poèmes, la question de savoir si l'Iliade et l'Odyssée racontent des événements fictionnels ou historiques, et le débat autour de l'emplacement de l'ancienne ville de Troyes. Donc c'est dans ces derniers que va s'insérer, donc je vous ai mis ici simplement la carte de la Troade, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on sait, ou en fait on a réussi à avancer au niveau archéologique par rapport à Troyes, à partir des éléments qui ont été découverts dans l'Empéritique, ou liés à l'Empéritite. Et donc ici, vous avez la carte de la Troade, donc il y avait deux lieux qui étaient supposés être l'endroit où l'ancienne ville de Troyes se situait. Vous avez tout en bas le petit hameau turc de Bounar Bashi, et donc sur la côte, je ne sais pas si j'utilise le curseur, si on voit, et vous avez Isarlik sur la côte. Schliemann va s'insérer dans le troisième de ces débats, mais en le faisant, il participe bien sûr du deuxième, puisque trouver le site de l'ancienne ville de Troyes impliquée, ou impliquerait également, prouver qu'il y a une vérité historique derrière le texte homérique. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est que jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, les partisans de chacune des deux théories, Isarlik ou Bounar Bashi, fondaient leur conviction sur une comparaison entre la topographie de la Troade, et les descriptions données par Homer dans l'Iliade. Mais cette méthode philologique, qui utilisait donc le texte homérique comme un guide, et c'est de ça que je vais parler aussi aujourd'hui, ne prenait pas vraiment en compte les transformations topographiques de la région, commence à être mise en cause, et l'idée que les fouilles peuvent apporter une solution à la question s'impose dans la mesure où les techniques de fouilles se développent aussi. Schliemann fait donc partie de ceux qui vont remplacer la méthode philologique par la fouille, contribuant à développer la spécificité de la discipline archéologique. Et je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage assez fascinant, Heinrich Schliemann, et peut-être un des plus célèbres archéologues de tous les temps, avec Indiana Jones, bien sûr. C'était un autodidacte, polyglotte. La tradition dit qu'il parlait, ou en tout cas il pouvait lire et comprendre 18 langues. Je n'en ai jamais compté que 12, mais c'est déjà pas mal. Et il est considéré en général comme la personne qui a effectivement découvert l'ancienne ville de Troyes, le lieu de l'ancienne ville de Troyes. Il est associé à, comme on a rappelé hier, au trésor de Priam et au masque d'Agaménon, et aux fouilles de Mycène également. Donc ici je vous ai mis le masque pour vous le rappeler, une petite lettre adressée à Schliemann qui vient des archives. Au milieu vous avez le portrait de sa deuxième femme, Sophia Schliemann, parée des bijoux trouvés sur le site de Troyes. Et oui, sur le côté, vous avez une des représentations les plus célèbres, et donc le personnage que vous voyez tout en haut avec le casque d'explorateur. Donc comme vous voyez, le casque d'explorateur. Ici vous voyez Schliemann quand il était plus jeune, et puis Schliemann quand il est devenu archéologue. Donc il se fait représenter toujours avec ce casque d'explorateur sur les fouilles. Et donc qui est Schliemann ? Justement j'ai mis ces deux photos pour montrer, c'était un commerçant qui n'avait pas fait d'études, et à plus de 40 ans, il abandonne le monde du commerce pour s'installer à Paris et se consacrer au monde savant. Il va se consacrer à l'archéologie de façon extrêmement progressive, et on peut dire qu'aujourd'hui, Schliemann c'est donc une figure qui incarne l'idée que derrière les légendes il y a une réalité historique. Et aussi c'est une figure qui permet de comprendre l'incisence du récit littéraire sur le réel, sur les représentations sociales et culturelles, et sur la constitution des disciplines scientifiques. Alors je vous ai mis ici d'autres petites choses, donc vous voyez le trésor de Troyes, des petits clippings, des articles de journaux qui viennent de ces archives. Et voilà, donc pour un petit rappel très rapide, il y avait eu des fouilles avant, je vous ai mis les fouilles avant, les fouilles et la chronologie des campagnes de Schliemann. Donc effectivement, sa première campagne importante, c'est 1870, en théorie 71 plutôt. Et donc ici, le rappel des fouilles qui ont suivi. Je crois que ça a décalé un petit peu décalé, désolé. Donc, du point de vue archéologique, je rappelle que les principales contributions de Schliemann, c'est la lecture stratigraphique des sites, la fondation de l'archéologie préhistorique hélénique, et la découverte de la civilisation mycéenne de Grèce. Et pour passer plus à mon exposé, donc progressivement, dans ses écrits, Schliemann va faire apparaître Homer, puisque c'est Homer qui nous convoque ici, de différentes façons et dans différentes fonctions. J'en ai identifié trois, principalement. La première, c'est de le lier à l'origine de sa vocation dans ses autobiographies. La deuxième consiste à l'utiliser comme guide dans la Troade, c'est-à-dire pour déchiffrer la topographie et essayer de faire des fouilles là où il faut faire les fouilles. Donc là où on peut trouver quelque chose, on pourrait dire. Et la troisième fonction, c'est de prendre les personnages, ou reprendre les personnages et les scènes de l'Iliade et l'Odyssée, comme des espèces de modèles narratifs pour créer de nouvelles scènes narratives. Donc je vais commencer par la question de... Je vous ai mis ici quelques œuvres de Schliemann. Donc toutes les images viennent de ses œuvres. La précédente, non, celle-là, c'est bien sûr semi-scène. Oui, elles viennent de ses œuvres, pour que vous veillez un petit peu comment il a illustré ses ouvrages. Alors en ce qui concerne l'origine de la vocation, dans les autobiographies de Schliemann, on trouve cette scène où il raconte que quand il était petit, son papa lui racontait les exploits des héros homériques et que ceci a fait naître sa vocation. Donc en gros, c'est à peu près ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, et ça a été un peu l'origine de mon travail sur Schliemann, c'est qu'il n'a pas écrit une autobiographie, mais quatre autobiographies différentes, à des moments différents de sa vie. Et donc vous voyez ici, 1850 à peu près, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il l'a écrite. C'est une autobiographie, la première, qui n'a pas été publiée de son vivant et qui est très rapide. Et on n'y trouve aucune trace du monde savant. Donc aucune trace d'Homère, ni rien du tout. Donc je ne vais pas m'arrêter sur celle-ci. Donc la deuxième, en réalité, ce n'est pas une autobiographie, c'est la préface à Ithaque, le Péloponnèse 3, Recherche archéologique, qui est son premier ouvrage, 1869, qui date son premier ouvrage sur des questions d'archéologie. Enfin, vaguement, c'est plutôt un livre de voyage, mais bon, ce n'est pas grave. C'est une préface, donc, et c'est dans cette préface, la deuxième autobiographie, que se trouve la célèbre scène de l'enfant qui rêve de Troie. Donc là, il raconte comment il a écrit un texte en latin pour son papa en reprenant les exploits des héros homériques. Et il y a aussi cette deuxième citation, dès que j'avais su parler, mon père m'avait raconté les grands exploits des héros homériques, j'aimais ses récits, etc. Mais après, il raconte qu'il n'a peu d'argent, donc il ne peut pas faire d'études, donc il doit se consacrer au travail, etc. Donc ce qu'il faut savoir sur le Schliemann-Commerzant, c'est que c'est un personnage peu balsacien, parce qu'il a fait fortune trois fois sans jamais faire faillite. Donc au fait, quand il commence à se consacrer à l'archéologie, il a derrière lui trois fortunes accumulées. Et c'est ce qui va lui permettre de mener à terme ces fouilles. Et je vous ai mis également... Je suis désolée, ça s'est décalé. C'est pour ça que le PDF était peut-être mis. Bref. Il y a simplement une lettre de Schliemann à son père où, quand il est en train de rédiger cette préface, en un sens, il lui dit « Attention, j'ai raconté ça dans ma préface, ne va pas me contredire. » Donc, il lui dit « Fais attention à ce que tu dis, puisque de toute façon, son père vivait de l'argent que Schliemann lui a envoyé. » C'est toute une histoire très rocambolesque, l'histoire du père. Alors, je précise aussi qu'aujourd'hui, on considère que cette scène a probablement été créée par Schliemann de toutes pièces. Et pour justifier le fait et légitimer sa vocation scientifique, pour justifier la vocation et la légitimer. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc, on arrive à la troisième autobiographie, 1880. Alors, celle-ci se présente vraiment comme une autobiographie. C'est un texte très, très long, avec beaucoup de détails. Il introduit énormément de scènes, de questions, etc. Et surtout, c'est dans cette autobiographie où on voit bien qu'il commence à diffuser cette idée que derrière les légendes se trouve un noyau factuel qu'on peut retrouver. Ce n'est pas pour rien qu'on pense tous à Indiana Jones aussi, dans ce cas. Donc, le récit va mettre en avant l'intérêt pour toutes les manifestations de ce qu'on ne peut pas voir à vue d'œil, mais qui a laissé des traces. Donc, en fait, c'est ça qu'il voit dans le paysage quand il arrive dans la Troade, à l'endroit où il y a des traces. Et ces traces, ça peut être des ruines, ça peut être des objets, mais ça peut être aussi des récits légendaires. Et c'est à partir de là qu'il va organiser ses fouilles. Donc, vous voyez qu'il raconte un peu l'histoire de son père. Le récit suggère même qu'il va réaliser la vocation frustrée de son père, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais une fois qu'il a raconté ceci, que le père lui racontait les histoires, etc., il va compléter avec une scène très, très vivante, avec un dialogue, où le père va lui dire que la ville de Troie a disparu sans laisser de traces. Et lui, il dit, mais non, ce n'est pas possible, une telle ville n'a pas pu disparaître. Et après ceci, il introduit l'idée que, pour Noël, en 1829, à l'âge de 7 ans, son père lui avait offert un exemplaire de Weltgeschichte de Georg Ludwig Dierer qui contenait cette gravure d'aîné, ces chapons de Troie, et qui porte son père en kise, sur ses épaules, alors que derrière, vous voyez, on voit les flammes de Troie et les murs de Troie. Et donc, c'est là que l'enfant, il va dire, mais ce n'est pas possible, l'illustrateur a dû voir la ville. Donc, vous imaginez, très vive imagination. Donc, au fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du dessin et du récit du père, ce qui va s'imposer pour lui, c'est l'idée, disons, des murs, qui est un élément déjà beaucoup plus archéologique, propre à l'archéologie, et plus visuel aussi. Et aussi, cette réalité qu'acquirent les murs pour le jeune Schliemann va déclencher le désir de retrouver la ville. Et l'écart entre imagination et histoire, vous voyez, s'instaure. L'illustrateur a imaginé les murs de la ville, mais à partir de Dommer, qui avait vraiment vu les murs. Donc, vous voyez, il y a toute cette idée. Et la conclusion de Schliemann, c'est que si à Troyes, il y avait de tels murs, il doit rester des traces. Et donc, je vais aller les chercher. C'est un peu ça, sa conclusion. Donc, vous voyez qu'il y a un déplacement du récit au visuel, qui est, comme je le disais, un objet plus propre à l'archéologie, qui évoque la spatialité et le talent de Schliemann pour le déchiffrage topographique également. Et donc, à partir de là, c'est vrai, l'autobiographie présente l'idée de retrouver Troyes comme un projet concret qui obsède le jeune Schliemann. Et alors, il y a une quatrième autobiographie sur laquelle je ne vais pas m'arrêter énormément non plus, puisqu'elle a été composée après sa mort de fragments décrits de Schliemann. Donc, c'est vraiment un montage des deux autobiographies connues du public et d'autres documents qui étaient dans les archives Schliemann. Et où il apparaît désormais comme un scientifique accompli, mais qui reste doublé d'un esprit imaginatif et qui était toujours fidèle à sa confiance en Homer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Alfred Bruckner, qui est un archéologue qui a travaillé avec Schliemann à la fin de sa vie et qui fait ce montage, il va, en un sens, contredire Schliemann et faire apparaître l'idée qu'en fait, il était trop fidèle à Homer. Et comme il était si fidèle à Homer, il se trompait. Donc, Homer devient un obstacle à la science. C'est un retournement qu'on ne trouve pas dans le texte de Schliemann. Mais, donc, il y a une autre origine de la vocation dans les autobiographies. Et c'est un épisode qu'on appelle l'épisode du garçon menué ivre qui récit Homer, qui apparaît dans l'état qu'il y a et la self-spiographie. Et c'est lorsqu'il est employé en tant que clerc à Amsterdam dans la boutique de M. Holtz, donc, il a employé, et qu'il n'a pas de moment de temps pour étudier, parce qu'il travaille beaucoup, qu'il rencontre ce personnage qui lui rappelle avec douloureusement le fait qu'il a été forcé d'abandonner ses études, ce qui n'est pas vrai. Pratiquement tout ce qu'il raconte dans l'autobiographie a été composé, disons, pour ne pas dire inventé par Schliemann. Donc, il se rappelle qu'un soir entre dans la boutique ce garçon menué ivre et qui avait fait des études mais avait été chassé du collège pour mauvais comportement. Et donc, il rajoute cette partie « Le jeune homme s'était adonné à la boisson qui ne lui avait cependant pas fait oublier Homer car il nous en récita une centaine de vers en observant le rythme. Bien que je n'en comprise pas un mot, cette langue sonore fit néanmoins une profonde impression sur moi et je pleurais des larmes amères sur mon malheureux sort et trois fois je me fis répéter ces vers divins moyennant trois vers d'eau de vie que je payais des quelques sous qui constituaient toute ma fortune. Conclusion, à partir de ce moment je n'ai jamais cessé de prier Dieu de m'accorder la grâce d'apprendre un jour le grec. Vous voyez que là c'est la sonorité du récantien qui fascine le Schoenheinrich dans ce qui apparaît comme une sorte de premier contact avec la langue ça aussi c'est faux mais ce n'est pas très grave l'oralité donc est mise en avant un contact qui peut vous voyez être monnayé cette question de ce qu'on peut payer pour un récit est très importante dans les récits de Schliemann et pour Schliemann ça vaut l'investissement de toute sa fortune ça ne devait pas être beaucoup mais quand même et l'épisode met aussi en valeur quelque chose qui me semble très important c'est l'affectivité dont il investit Homère et le monde classique et la valeur donc comme je disais y compris monétaire qu'il accorde et il y a donc je passe à la deuxième présence ou fonction du texte homérique chez Schliemann ainsi comme guide dans la Troade donc cette association qu'on va retrouver chez Schliemann entre le paysage grec contemporain et les descriptions du monde homérique était très courante le paysage grec de l'époque semblait évoquer de façon vive les récits d'Homère pour les voyageurs c'est le mouvement qu'on va retrouver dans Ithaca et le Péloponnèse étroit où il va reprendre au fait le célèbre Handbook for Travelers in Greece de John Murray 1854 qui à son tour reprend par moments l'ouvrage de Bowen Ithaca in 1850 qui a été publié en 1851 en effet dans la section sur Ithaca du guide de Mouraï on va voir que le texte commence par une citation de Bowen où il décrit l'île dans ses termes il n'y a peut-être pas un autre endroit au monde où l'influence des associations classiques est aussi vivante et pure que dans l'île d'Ithaca ce petit amas de roches sombra dans l'obscurité immédiatement après l'âge de son grand et mythologique guerrier et de son poète et il en est resté ainsi pendant 3000 ans donc comme vous voyez Ithaca est présenté comme un lieu où le temps s'est arrêté et Mouraï rappelle aussi encore que cette île n'est pas associée à des événements récents et que c'est pour cette raison qu'on y voit le monde héroïque homérique ici donc nos souvenirs se concentrent autour de l'âge héroïque chaque colline et chaque roche chaque fontaine et oliverée respirent homère et l'odyssée et nous sommes emportés par un mouvement soudain au-delà de 100 générations à la période la plus brillante de la chevalerie et de la chanson grecque oui chevalerie c'est il faudrait ouvrir une parenthèse et parler de Walter Scott un peu plus pour ça bref ce sont donc l'aridité et la dureté du paysage la réalité contemporaine rurale d'un lieu qui semble être resté à l'écart de la modernité qui convoque le monde homérique et éveille l'imagination et le textil terraire donc s'inscrit sur le paysage et on fait une île hors du temps une terre de rêve ce sont les mots de Mouraï Bowen Mouraï et Schliemann croient retrouver à Ithaque le poème homérique et affirme reconnaître lieu, personnages mœurs, figures traditions même si les trois sont conscients du fait que l'identification entre l'île et la patrie du Lys reste débattue à l'époque précisément parce qu'il n'y a rien dans l'île et qu'on y trouve très peu de restes archéologiques ce qui paraît contredire l'idée d'un royaume riche et facieux comme celui du héros homérique et donc je vous ai mis aussi également la citation de Schliemann donc vous voyez que ça ressemble beaucoup ici tous nos souvenirs sont donc concentrés donc ils copient pratiquement le texte le texte de Mouraï donc ainsi le paysage de l'île peut être lu vous voyez le paysage est lu à travers le texte homérique puisqu'on y trouve l'association entre paysage et texte à laquelle il y a eu le bouquet on remarque également que dans son texte s'inscrit une relation à la littérature dans tous les textes Bowen Mouraï et Schliemann marqué comme je disais par Walter Scott qui transforme la fiction et la légende en tradition historique de la région une référence comme je disais qui est aussi chez Schliemann et donc on le retrouve on le retrouve également dans d'autres éléments par exemple dans son journal quand il est en train de faire des fouilles donc ça ceci et après la publication d'Ithaque tous les archéologues qui ont visité la plaine de Troyes ont décidé la question du site de l'ancienne ville de Troyes et quelques-uns l'ont même décidé sans visiter la plaine donc ça c'est le grand reproche de Schliemann à tous les savants en particulier aux savants français qui n'aiment pas du tout la théorie d'Issarlique et lui comme il défend la théorie d'Issarlique donc mais tous ont résolu la question théoriquement beaucoup de savants pensent même que la ville de Troyes n'a à cause alors le journal est comme ça c'est pas clair la phrase n'a à cause du miraculeux des événements décrits par Romer que Troyes n'a jamais existé en fait comme c'est le journal il y a des erreurs mais c'est aussi de la théorie personne ne s'est encore donné la peine de résoudre cette grande question pratiquement comme je le fais donc comme on voit on trouve d'une part ici l'opposition entre la méthode philologique et celle des fouilles pour résoudre l'énigme de Troyes mais aussi résoudre la question de l'emplacement de Troyes présuppose soit qu'on croit au caractère historique des événements racontés par Romer soit qu'on considère que des fouilles archéologiques peuvent mettre fin à ce débat ou les deux et vous voyez on trouve à l'époque aussi une association très intéressante entre surface du texte la philologie comme il lui il la présente je ne dis pas que la philologie c'est ça entre la surface du texte et la surface du paysage et les fouilles c'est ce qui va apporter une dimension autre et Schliemann quand il est sur la plaine de Troyes dans son journal en particulier ce qu'il décrit c'est ce qu'il voit il arrive il porte son regard sur la surface et c'est ça il regarde il dit bon là je vais creuser là donc il regarde où il faut où on peut acquérir cette dimension de profondeur et je voulais juste rappeler que très rapidement qu'il avait fait un premier voyage dans la Troade en 1859 où on voit déjà ce mouvement il regarde parce qu'ils ne peuvent pas au fait il y a une tempête et ils ne peuvent pas descendre du bateau donc il ne visite pas la Troade il la regarde de loin et donc il est au Dardanelles et il voit tout ça et il dit j'ai imaginé la ville le fort les temps des anciens donc ça c'est la période où il ne se consacre pas encore à l'archéologie mais il y a déjà ce mouvement d'imagination lorsqu'il longe la côte donc on remarque que le fait bon il y a une petite erreur parce qu'en manière la flotte grecque ne se rassemble pas devant Ténédos on remarque donc que le fait d'entrevoir les lieux de loin éveille l'imagination et la base de l'imagination c'est l'Iliade quand même or si dans ce premier voyage en 1870 pas celui-ci le précédent Schliemann voit la troide à travers le texte homérique après il va le voir à travers les yeux des archéologues et je crois que j'ai mis on ne les voit pas mais c'est pas très pas très d'autres des archéologues comme Frank Calvert qui va lui parler de la théorie d'Isserlique tout au début et je voulais juste rappeler vous voyez la plaine et vous voyez trois évidemment et donc un des partisans de la théorie opposée à celle de Schliemann la théorie de Bunarvashi et le français le chevalier comme je l'ai montré tout à l'heure et au fait dans son texte il a cette phrase absolument extraordinaire qui décrit très bien l'attitude des spécialistes ou des savants de l'époque donc vous voyez comme il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre la troide bon on arrive et il dit il n'y avait qu'un moyen c'était de comparer Homère avec la nature que j'avais sous les yeux et de marcher dans la plaine de Troie l'Iliade à la main vous voyez comme nous on fait avec le guide Michelin c'est un peu ça l'idée et alors ce qui est absolument génial dans la douzaine d'ouvrages sur la topographie de la Troade que j'ai lu sans rien comprendre enfin sans comprendre grand chose en réalité c'est que vous avez exactement les mêmes démonstrations pour prouver la théorie de Sarli et pour prouver la théorie de Bunarvashi c'est toujours les mêmes arguments toujours le même Homère qui est cité exactement donc en fait on ne peut rien résoudre comme ça évidemment donc vous voyez marcher dans la plaine de Troie l'Iliade à la main c'est ce que disent avoir fait tous les voyageurs quelle que soit la théorie qu'ils défendaient et l'Iliade était utilisée comme une sorte de guide topographique ou guide touristique le texte homérique donc se présente pour Homère comme pour les autres savants de l'époque comme un texte réaliste donc ça c'est mon hypothèse d'où le fait qu'il perçoive les allusions topographiques comme le réalisme du 19ème siècle traite du référent comme si les descriptions d'Homère avaient été réalisées le calepin à la main à la manière d'Émile Zola et du naturalisme documentaire ces éléments expliquent le fait que les indications de lieu et de temps comprises comme des éléments d'une esthétique réaliste aient pu devenir une sorte de guide géographique pour les savants européens de l'époque qui examinèrent la question de Troie réaliste pardon elles furent interprétées de façon littérale sans que l'intention de produire une oeuvre réaliste ne soit jamais mise en cause au point que Schliemann finit par célébrer l'excellente connaissance qu'Homère avait des lieux dans l'introduction de Troiane et Schalter Thümer qui est le livre où l'Antiquité Troïenne 1874 c'est le livre où il expose sa première campagne de Troie et là il dit je crois que j'ai oublié ah non je l'ai mis Homère connaît si exactement la topographie et les conditions climatologiques de la Troade qu'il n'y a pas à douter qu'il ait visité ces lieux ce qui d'après les experts contemporains n'est pas faux en plus donc vous voyez voilà donc je vais passer à la troisième partie en espérant que ça aille assez vite donc reprise des personnages et des scènes du récit homérique c'est la troisième fonction du récit homérique comment il reprend et je vais me concentrer sur deux scènes il y en a d'autres mais qui pour moi sont les plus parlantes la scène des chiens de l'Odyssée qui se trouve dans Ithaque le Péloponnèse est trois et la poursuite d'Hector par Achille dans l'Iliade la première sera longue la deuxième est un peu plus bref ne craignez rien ça va arriver donc la scène des chiens la scène des chiens de l'Odyssée dans Ithaque le Péloponnèse est trois donc c'est lorsqu'il explore la partie sud-est et sud de l'île d'Ithaque dont il fait le récit au chapitre 7 que Schliemann raconte aux dents qu'attaqué par une meute de chien sur l'île il s'était souvenu que dans les mêmes circonstances Ulysse s'était assis tranquillement laissant tomber son bâton donc il commence en s'approchant de ses habitations isolées dans les champs soit pour acheter des raisins soit pour boire de l'eau j'étais toujours assaillie j'insiste sur le j'étais toujours assaillie par une masse de chiens et donc voilà il raconte l'aventure etc et il dit je suis je me suis donc souvenu dans cette position il me revint par bonheur à l'esprit ce qu'Ulysse avait fait dans le semblable danger donc il cite en grec parce qu'il veut se légitimer en tant que savant évidemment je suivis donc l'exemple du sage roi en m'assayant vaillamment par terre et en me tenant immobile et aussitôt les quatre chiens qui semblaient prêts à me dévorer formèrent un cercle autour de moi et continuèrent à aboyer mais sans me toucher et donc c'est une scène extrêmement vivante et donc ça continue comme ça et donc et au fait ça marche pas c'est très bien Ulysse mais ça marche pas du tout donc au fait c'est le berger qui vient à sa rescousse et ce qui est intéressant comme on va voir c'est que au fait là il y a une séparation des récits évidemment c'est plus l'histoire d'Ulysse puisque Ulysse est très gentil et au fait c'est plutôt celui qui vient à sa rescousse mais lui il est furieux il se fâche beaucoup donc il dit je fie aux vieux campagnards les plus vifs reproches sur la féricité de ces chiens etc mais ce qui est intéressant c'est qu'au fait la scène elle vient pas directement d'Homère elle est passée par Bowen et Murray avant lui c'est donc vous voyez dans le guide Murray citant Bowen également apparaît cette idée en s'approchant des hameaux et des bergeries partout en Grèce l'étranger est sûr de trouver une coïncidence quelque peu désagréable avec Homère en étant assailli aussi férocement que le fit Ulysse par une meute de chien lorsqu'un étranger solitaire arrive dans une bergerie grecque il sera comme Ulysse en danger d'être déchiré en morceaux donc il y a toute cette idée un étranger se trouvant dans la même situation qu'Ulysse attaqué par les chiens de sa propre porcherie devrait imiter l'exemple du roi d'Itaque donc vous voyez c'est là probablement que l'idée est venue à Schliemann dit je vais créer un épisode où je vais imiter ceci et imiter donc Ulysse imiter le récit et imiter le personnage simultanément mais ce qui est intéressant donc c'est que Schliemann ce qu'il va faire c'est se mettre à la place de la personne qui vit la scène vous voyez que là on a un étranger alors que lui c'est je ça m'est arrivé à moi un petit peu et puis je reviendrai en conclusion sur ceci alors l'idée de cette écriture de Schliemann c'est de créer des scènes et non pas forcément comme ça a été souvent dit d'une façon qui me semble un peu naïve de se mettre en valeur je ne dis pas qu'il n'était pas égocentrique par là il l'était certainement mais c'est pas ça l'idée mais c'est de créer des petites scènes dans lesquelles évidemment lui il est le protagoniste mais il n'est pas forcément le héros parce que en réalité ça se termine pas forcément très bien pour lui en général donc j'ai mis très rapidement aussi alors ça n'est pas intéressant le rappel de la scène dans l'Odyssée et j'utilise la traduction de Jacques Côté mais tout le monde la connaît voilà et on va continuer voilà donc mais ceci ça ne se termine pas ici parce que c'est là où il y a séparation et création d'une autre scène comme je disais et là apparaît une scène aussi qui a beaucoup frappé les contemporains et beaucoup séduit les contemporains de Schliemann parce que par la suite donc le vieillard va s'excuser et il va offrir des fruits aux voyageurs sans accepter qu'il le rémunère en échange et donc que va faire Schliemann il trouve un autre moyen de le remercier et donc à ce moment là c'est cette citation mais désirant à tout prix le récompenser de son hospitalité je l'ai lu dans l'ancienne langue et lui traduisit dans son idiom les 113 premiers vers du 14e chant de l'Odyssée qu'il écouta avec un profond recueillement donc comme vous voyez après il veut partir cette lecture finie je voulais partir mais il insista pour que je lui racontasse encore quelque chose donc il essaye à nouveau de s'en aller mais le vieillard le suit partout effectivement pour qu'il lui raconte plus pour qu'il lise et traduise plus de vers de l'Odyssée et comme vous voyez payer une dette c'est raconter un récit en un sens ici alors cette situation elle était déjà présente dans un chapitre précédent où au chapitre 5 on voit cette même situation Schliemann seront en chant de la herte pour relire le chant 24 de l'Odyssée et comme l'arrivée d'un étranger est remarqué par les habitants il l'entoure rapidement et donc il se met à réciter au maire à peine fus-je assis que tous les habitants du village firent foule autour de moi et m'accablaire de questions pour y couper court je leur lis à voix haute voilà il recommence le chapitre de l'Odyssée et donc et je voulais lire la fin parce que là on ne voit pas très bien excusez-moi et donc ça se termine donc tout le monde écoute les chambres de l'Odyssée et ça se termine on me porta en triomphe au village où tous à l'envie tachèrent de me prodiguer leur hospitalité sans vouloir accepter la moindre rémunération on ne voulait pas me laisser partir avant que j'eusse promis une seconde visite au village donc ce passage comme je le disais a fasciné les contemporains parce qu'il renvoie effectivement au moment où Ulysse retrouve son père à la Herde etc donc c'est ce qu'il était en train de lire alors ce qu'on remarque quand même c'est que parce que cette idée d'un triomphe au village c'est que dans les comptes rendus qu'on trouve dans les archives Schliemann du livre tout le monde met l'accent sur la scène de l'enfant qui rêve de Troie et sur cette scène là parce que le texte rend vivant le monde homérique en un sens et on peut dire aussi que quand il va dans l'île d'Ithaque il essaye aussi de faire des fouilles mais il n'y a pas grand chose à trouver enfin en tout cas il ne trouve pas grand chose non plus et puis il ne sait pas comment s'y prendre non plus à l'époque après il apprend mais dans Ithaque vous voyez ce qu'on ne peut pas prouver par la fouille donc par la fouille on ne peut pas prouver que c'était l'endroit d'où vient le roi d'où vient Ulysse mais on peut le prouver par le récit en récitant Homère parce que les habitants trouvent que c'est leur tradition et que ça fait partie de leur histoire et donc il y avait dans l'histoire avec les chiens il y avait un autre épisode aussi où Schliemann lui dit aux compagnards comme il dit aux bergers pourquoi vous avez autant de chiens si vous êtes si pauvres plus ou moins ça il n'était pas très délicat parfois et le villageois lui répond qu'il se fâche à ce moment là et il lui dit mais j'ai exactement la même quantité de chiens qu'Ulysse que le père d'Ulysse et que tous les rois ont eu etc donc il s'insère vraiment dans la tradition donc vous voyez c'est le récit qui va prouver que c'est bien la patrie d'Ulysse en un sens en tout cas c'est ce qu'il essaye de faire alors ce qu'il faudrait quand même dire c'est qu'aujourd'hui l'épisode souligne le caractère peu véridique du récit de Schliemann tout en permettant de percevoir le pouvoir d'évocation de son récit et les raisons pour lesquelles il marqua l'époque et il autorise le narrateur Schliemann ces épisodes autorisent le narrateur Schliemann à adopter une fonction précise qui consiste à ramener la langue et la tradition classique aux descendants supposés des habitants de l'île à l'époque d'Ulysse voilà et donc je là c'était ça et on va venir ici très rapidement la poursuite d'Hector Parachille donc vous voyez que là il a dit explicitement j'ai imité Ulysse donc il renvoie au texte homérique de façon explicite mais il y a pas mal d'épisodes où il renvoie au texte homérique sans l'expliciter et au fait le modèle qu'il est en train de suivre ici c'est le modèle du télémarque de Fénelon où tout est implicite en un sens et donc c'est la poursuite d'Hector Parachille dans l'Iliade qui est citée dans la troisième autobiographie donc dans Ilios 1880 donc Schliemann qui a fait fortune il souhaite en 1846 revenir dans son pays natal et épouser Mina son amour d'enfance mais il apprend alors que celle-ci elle est déjà mariée il reprend alors ce topos du rêve tel qu'il apparaît dans l'Iliade introduisant en même temps le rêve nocturne et on voit ça il nous était arrivé en effet à Mina et moi ce qui nous arrive souvent dans nos rêves lorsque nous rêvons que nous poursuivons quelqu'un et nous ne pouvons jamais l'attraper parce qu'à chaque fois que nous allons l'atteindre il nous échappe à nouveau et donc vous voyez que ici dans le récit homérique donc j'ai comparé plusieurs traductions mais il y a des experts qui me diront si je me trompe ici le narrateur ne s'inclut pas dans l'expérience d'une fuite sans fin il utilise l'expression un homme dans notre traduction c'est quelqu'un dans notre traduction c'est un rêveur qui implique une dimension universelle mais chez Schliemann en revanche le sujet narrateur s'inclut dans le groupe de ceux qui connaissent et ont vécu cette expérience pardon et j'en arrive aux conclusions très rapidement donc ce que vous voyez là c'est la modeste représentation de Schliemann de lui-même et sa deuxième femme dans son mausolée à Athènes moi j'aime beaucoup mais c'est très amusant donc juste pour conclure pour la postérité Schliemann reste donc ce héros de la science qui a découvert le site de l'ancienne ville de Troyes et transformé le statut des événements et des personnages de l'Iliade et de l'Odyssée le faisant basculer de la mythologie à l'histoire en prouvant que les spécialistes avaient tort de croire que Troyes n'était qu'un mythe Schliemann est censé avoir prouvé à la fois que la ville après je raconterai la vérité mais Schliemann est censé avoir prouvé à la fois que la ville de Troyes a vraiment existé et qu'elle se trouvait à Ysarlick mais il incarne aussi la figure de self-made man qui devint commerçant et qui enfant fasciné par la lecture d'Homère accumule une fortune ou plusieurs fortunes comme je le disais et que ce désir de retrouver les restes de Troyes guide dans toute sa vie cette image évidemment certains le savent cohabite avec celle d'un Schiemann contrebandier et faussaire dont les méthodes et les interprétations ont été contestées alors que la suspicion se répondait au sujet des objets qu'il déclarait avoir trouvé sur les sites depuis sa mort on a pu effectivement démontrer que la chronologie la participation des personnes les trouvailles et les circonstances et fouilles avaient souvent été faussées ce qui ne prouve pas pour autant que les objets qu'il a affirmé avoir déterré soient des faux ou qu'ils aient été apportés sur d'autres sites alors malheureusement c'est le cas en termes d'archéologie évidemment le trésor de Troyes est un faux parce qu'on ignore absolument c'est un composite on ne sait pas exactement où il a trouvé certaines pièces puisque vous savez de sa découverte du trésor de Troyes il existe 12 versions à peu près moi j'ai travaillé sur 4 d'entre elles mais il y en a plus et c'est jamais la même évidemment au fait il a composé le trésor de Troyes avec des pièces qu'il a trouvées à des strates et à des endroits différents du site ce qui fait qu'en termes d'archéologie c'est un faux mais ça ne veut pas dire que les pièces soient fausses alors son attitude a néanmoins été considérée comme extrêmement naïve à l'époque vis-à-vis d'Homère pour les contemporains savants surtout en partie parce qu'il n'avait pas de formation savante donc ce qu'il va en va contester ce n'est pas qu'il connaît Homère mais qu'il ne l'interprète pas bien parce qu'il n'a pas de formation savante il est donc associé à Homère à l'ardeur à la ferveur mais il n'est pas associé forcément à la science à l'époque on peut donc se demander pour finir que restait-il d'Homère chez Schliemann ou qu'est-ce que Schliemann a fait d'Homère alors c'est vrai qu'on est tenté d'affirmer qu'Homère joue un rôle capital dans l'écriture de Schliemann dans différentes versions de ses différents textes et c'est vrai et faux à la fois parce que c'est vrai dans le sens où il est lié à ses récits de l'origine de sa vocation scientifique mais en même temps les modèles narratifs de Schliemann sont très nombreux et donc on a des ouvrages littéraires le télémarque que j'ai mentionné Ivanhoe de Walter Scott de Vicar of Wakefield de Goldsmith en fait il ne les présente pas comme des modèles narratifs jamais mais comme des sources de l'apprentissage des langues ce qu'il dit c'est que pour apprendre une langue il faut prendre le livre dans sa langue originale dans une traduction et puis on le lit dans la langue originale et voilà vous avez appris une langue comme ça donc ça c'est la méthode de Schliemann et puis il faut aussi rédiger des historiettes des petits récits donc vous voyez l'intérêt pour le récit vient aussi de l'apprentissage des langues donc au fait c'est vrai qu'il reprend des éléments et même des procédés d'écriture de tous ces ouvrages il y a la question des faits divers par exemple l'incendie de San Francisco très célèbre on le trouve dans son journal il est aux Etats-Unis il dit il y a eu un terrible incendie à San Francisco puis jour suivant il recopie une partie de ce que disent les articles de journaux page suivante il était dans l'incendie de San Francisco donc on voit Schliemann parmi les flammes comme ça qui voilà qui échappe au feu de San Francisco comme on l'a vu il y a aussi le guide Mouraille et Bowen là il y a les légendes de sa région natale de Mecklenburg qui viennent en général de l'ouvrage d'Albert Niederhoeffer Mecklenburg Volkssagen et il y a des lettres et des personnes plus ou moins anonymes enfin inconnues plus qu'anonymes puisqu'on a les noms qui racontent leur vie j'ai mis là une lettre que moi j'aime beaucoup personnellement de Otto Beine qui était un étudiant allemand qui lui raconte une partie de sa vie et lui hop il reprend un petit bout et c'est lui qui a vécu ça donc il y a aussi à la lettre d'un certain monsieur Bertrand qui le compare à Ulysse bon il y a beaucoup de lettres il y a des échanges avec des lettrés notamment avec Friedrich Schley un lettré de la région du Mecklenburg qui est celui qui va inspirer l'incorporation des légendes de la région dans ses autobiographies alors qu'avant il disait qu'il détestait le Mecklenburg et il y a aussi des souvenirs personnels parce que au fait par exemple son cousin Adolphe avait étudié le grec à l'époque où Schleyman vivait avec la famille de son cousin et dans une lettre de 1868 avant d'écrire juste avant ou au moment où il est en train d'écrire non c'est avant c'est en mars d'écrire la préface où il raconte l'épisode du garçon ivre du meunier ivre il lui dit il lui dit qu'il se rappelle de lui et il lui dit tu dois avoir été polyglotte dans une vie antérieure car autrement je ne puis pas m'expliquer la facilité avec laquelle tu as maîtrisé les difficultés des langues latines et grecques lors de mon séjour à Kalkhorst en 1832 et il continue la manière dont tu lisais les examètres d'Homère pardon d'Homère a produit sur moi à leur enfant de 10 ans un tel enthousiasme que 24 ans plus tard je me suis moi-même mise à l'oeuvre pour apprendre la langue des dieux donc c'est à peu près ce qu'il dit du garçon venuivre donc vous voyez il le reprend donc pour conclure l'étude de la dynamique de l'écriture de Schleyman montre que il va réactiver le récit homérique mais aussi beaucoup d'autres récits qui se trouvent dans ses archives ou dans des livres publiés elle fonctionne l'écriture fonctionne à partir d'une forme de ce que j'appelle un mimétisme inventif qui consiste à reprendre le récit d'un autre un homère un correspondant un membre de sa famille un article de journal etc en s'y insérant comme si on avait participé ou comme si on avait soi-même vécu cette histoire et donc pour fermer je vous ai mis là simplement vous savez que le trésor de Troyes se trouve aujourd'hui au musée Pouchkine puisqu'il a été disons séquestré repris je ne sais pas volé par l'armée russe à la fin de la seconde guerre mondiale donc il est à Moscou vous le voyez ici et ici juste un petit quiz final est-ce que Chiliman a trouvé l'emplacement de la ville de Troyes est-ce qu'il a trouvé l'ancienne ville de Troyes je vais répondre donc comme je disais à la vérité alors au fait il a prouvé que s'il y a eu des événements armés une guerre ou des batailles qui ont donné lieu à la légende homérique donc tout ça ça a bien eu lieu à Isarlik donc l'emplacement c'est lui qui a vraiment décidé que c'était l'emplacement ou trouvé l'emplacement en revanche lui il pensait que Troyes c'était il avait établi six strates sept pardon strates c'est de niveau et il pensait que c'était la ville 2 la ville brûlée parce que c'est une ville qui a brûlé justement et donc il disait brûlé Troyes a été incendiée etc et puis il a trouvé le trésor et donc il a imaginé que c'était pour ces raisons ce qui n'est pas absurde finalement mais en revanche la deuxième question il n'a pas trouvé ce qu'on considère aujourd'hui comme la strata enfin le niveau qui a pu donner lieu où il y a eu probablement ces batailles bien sûr on ne sait pas du tout qui a été engagé dans ces batailles mais ça ce n'est pas lui qui a trouvé en fait il y avait si vous voyez là aujourd'hui on définit neuf niveaux et il n'a pas vu ce niveau il n'a pas identifié ce niveau et il y avait d'autres savants comme Frank Calvert qui le lui ont signalé ça a été trouvé après et donc la ville en soi il le savait avant sa mort il écrit un texte où on voit qu'il savait qu'il n'avait pas trouvé et donc pour ceux qui veulent en savoir plus livres version abrégée podcast et film sur internet et voilà merci beaucoup à tous je voulais vous remercier parce que j'avais un présupposé très négatif sur Schliemann à force d'avoir lu que c'était un grand menteur un grand faussier et tout ce qu'on veut et que maintenant me voilà tout à fait séduite parce que justement en tant que menteur il me plaît beaucoup et je crois que toute la littérature depuis Homer en passant par tous les plus grands noms qui sont là-bas dans des livres rouges ou bien nos contemporains que j'aime par-dessus tout Pierre Michon ou Olivier Rollin que je ne crains pas de nommer ici présent et bien on ne peut pas faire la part de la fiction et de l'autobiographie on ne peut pas faire la part du vrai et du faux et que toute la littérature en tant que parole est une fabula une fable c'est-à-dire une affabulation et que c'est très bien comme ça donc je défends les menteurs et me voilà réconciliée avec l'affreux Schilliman comme faussaire c'est très bien c'est très bien merci beaucoup oui effectivement mon hypothèse est justement celle-là c'est-à-dire on ne peut pas dire que ces textes sont fictionnels mais on ne peut pas dire non plus qu'ils soient référentiels ils sont référentiels pour quelqu'un d'autre pas pour lui ce qui veut dire qu'ils ne sont pas vraiment fictionnels donc c'est un statut du récit qui est particulier et oui on peut appeler ça du mensonge si on veut mais en réalité c'est assez frappant sa façon de recycler de recycler la vie des autres alors ce qui est frappant aussi c'est qu'au fait ce qu'on ne connaîtra jamais c'est l'intimité de Schilliman c'est-à-dire ce qui est absolument laissé de côté c'est lui c'est lui sa propre vie donc il a fallu je ne sais pas 150 ans pour qu'il y ait une biographie où il y a des recherches derrière et on sait vraiment ce qui s'est passé ce qui ne s'est pas passé ce qu'il a inventé ce qu'il n'a pas inventé voilà merci merci Merci.